On va commencer à en parler avec Roland sur l'état physique, on disait sur le match contre Paris 13. Une fois, vous vous avez senti moins bien pour finir le match, alors qu'on avait pris l'habitude de pouvoir finir fort les matchs physiquement. Déjà, vous sur le terrain, comment vous vous êtes senti sur ce match-là ? Non, c'est vrai qu'on avait peut-être un peu moins les jambes que les matchs précédents. Après, les raisons, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a laissé beaucoup de jus sur les matchs de Sedan et de Red Star. Et qu'on commence aussi à enchaîner les matchs depuis la reprise début janvier. Donc, peut-être un petit coup de moins bien physiquement, mais on a bien récupéré cette semaine. Et je pense qu'on va retrouver du jus pour le match de vendredi. Et du coup, on le disait, pour une fois, c'était un match nul où vous êtes content de faire nul. D'habitude, il y avait des regrets parce que vous étiez vraiment proche de gagner. Là, cette fois, on avait le sentiment que vous en sortiez bien. Oui, c'est vrai que par rapport aux anciens matchs où on revient à partout, on sent que ça peut basculer plus de notre côté. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas poussé comme les matchs précédents. Et c'était eux qui auraient pu mettre le deuxième. Après, je pense aussi qu'on a évolué et qu'on arrive maintenant à ne pas prendre ce deuxième but. Et à prendre ce point qui reste un bon point par rapport à d'autres équipes comme Villefranche qui a perdu ou avant. Je comprends quand même un point. On aurait préféré, c'est sûr, gagner, prendre les trois. Mais non, on va se contenter de ce match nul. Et on oubliera vite ce match nul si on gagne vendredi à Villefranche. C'est un signe positif après des bons contenus de se dire qu'après, si on est moins bien, on arrive quand même à avancer. Oui, exact. De toute façon, on est dans la continuité avec des bons résultats. Ça fait quatre matchs qu'on n'a pas perdus. Donc voilà, il faut prendre des fois ce qu'il y a à prendre et surtout ne pas perdre le match. Et psychologiquement, comment vous sentez cette série ? On est sur cinq victoires, cinq matchs sans défaite. Ça doit faire beaucoup de bien avec ces victoires, avec le contenu des scénarios de matchs renversés. Dans la tête, ça doit aller très bien. Oui, c'est clair. On est mieux qu'il y a un mois. C'est sûr, les deux victoires ont donné de la confiance au groupe, à tous les joueurs. Après, ça ne reste que seulement deux victoires. On est toujours à quatre points du premier non-relégable. Il reste neuf matchs. Ça va très vite. Il ne faut pas du tout s'enflammer. On n'est encore loin du maintien. Parce qu'une défaite vendredi, on peut se retrouver à sept points et revenir comme si... Il ne faut pas s'enflammer. Il faut prendre match par match. Ils sont tous importants maintenant à neuf matchs de la fin de saison. Donc non, ne pas s'enflammer. Il est resté vraiment concentré. Aller chercher quand même une victoire là-bas nous ferait beaucoup de bien, mais pas d'enflammer, non. Et par rapport à Avranche, le match allé, il y a eu un nul. Là, vous l'abordez comment ce retour à Avranche ? Alors, je n'étais pas là au match allé. Mais non, on l'aborde sereinement quand même et avec beaucoup de détermination. Parce qu'on sait qu'on est assez performant extérieur et qu'on sait qu'on a les qualités, la capacité d'aller chercher un résultat à Avranche. Est-ce qu'on a le sentiment, ces gros matchs à l'extérieur comme ça, contre des équipes qui se découvrent, c'est les matchs que vous préférez ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, je ne sais pas. Après, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Chaque match est différent. Après, c'est vrai que ça nous sourit bien, ce genre de match. Mais je ne sais pas. Je préférais, sincèrement, gagner les matchs à la maison et perdre quelques points à l'extérieur. Après, c'est l'inverse cette année, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Tu ne saurais pas comment, dans la préparation mentale, Roland-Denis, des fois quand on va à l'extérieur chez un gros, dans un contexte comme le restard, on est peut-être plus concentré, il y a une forme d'excitation qui est différente aussi, de se dire, c'est un gros match, il faut répondre présent. Après, par rapport au Red Star, c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a un beau stade, donc oui, ça donne envie de jouer. Il y a peut-être une motivation supplémentaire, mais après, je n'ai pas forcément plus d'envie de jouer à l'extérieur qu'à domicile. Oui, ce n'est pas l'enjeu qu'il porte. On ne se dit pas qu'il y a une belle équipe qu'on va affronter, il y a un enjeu fort, donc on va se... Oui, non, il n'y a pas... Tout le monde est traité. Vous vous dites qu'on aborde tous les matchs de la même manière. Oui, bien sûr. Après, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont meilleures à l'extérieur dans le championnat qu'à domicile. C'est bizarre, mais c'est la réalité des choses, donc voilà, on rentre dans le rang, nous aussi. Non, mais on va arriver là-bas vraiment avec une grosse confiance, des convictions et essayer de ramener les trois points, mais sans se mettre plus de pression et tout simplement avec une grosse détermination. Toi, d'un point de vue personnel, tu avais une grosse saison, une demi-saison où tu ne joues pas, et maintenant, tu es arrivé ici et tu enchaînes les matchs, c'est en fait même trois que tu fais en entier. Oui. Comment tu te sens ? Non, je me sens bien, même très bien ici au sein du club. Sur ma dernière performance, on a peut-être senti que j'étais un peu plus cuit physiquement, un peu plus de mal. Mais voilà, comme je l'ai dit, on a bien récupéré cette semaine et je devrais être d'attaque pour, si je suis titulaire en tout cas, pour envoyer à fond et me donner à fond et donner le maximum, soit avec mon expérience, ma capacité à me projeter. Voilà, plein de choses pour essayer d'amener l'équipe à aller chercher les trois points. Mais je me sens bien, oui, je me sens bien. J'ai pris mes marques et le fait après d'enchaîner tout simplement les matchs fait qu'on se sent mieux, c'est comme ça. Sur l'aspect de la condition physique, tu peux nous parler un petit peu du suivi qui est fait ici ? Roland n'est pas rentré dans les détails, mais on sait que vous remplissez des feuilles sur comment vous avez dormi, ce genre de choses, pour avoir un suivi physique ? Oui, après ça c'est plus le préparateur physique qui en est en charge, mais oui, on donne un peu notre ressenti sur le sommeil et surtout sur la séance en fait. L'intensité qu'on a mis, que nous on ressent avoir mis sur la séance et après je pense que le prépa physique fait un débrief lui avec toutes les stats qu'il a, les données, et puis il s'appuie là-dessus pour faire la séance du lendemain, savoir s'il faut gérer ou au contraire il faut pousser un peu plus. Donc là ça c'est vraiment le rôle du préparateur physique, mais je pense que notre avis est important pour lui, surtout là-dessus après. On a aussi également les données GPS, je pense qu'il s'appuie aussi là-dessus, mais c'est important d'avoir l'avis des joueurs. Et du coup quand il y en a qui se sentent un peu à plat, ils ont un travail à visualiser à côté, comment ça se passe ? Non, je ne pense pas que tout le monde fait le même travail, après c'est au ressenti du joueur, peut-être qu'il poussera un peu moins lui sur la séance, mais après il faut faire les efforts la semaine tous ensemble, c'est important même si on ressent de la fatigue, au fil de la semaine ça baisse pour le match, donc on a un peu plus de temps pour récupérer, mais important ce dialogue avec le préparateur physique, surtout en cette fin de saison où il faut éviter un peu les pépins physiques, parce qu'on a besoin de tout le monde. Oui parce que c'est une saison plutôt relevée, vu l'enjeu par rapport à d'autres saisons, c'est une saison plutôt relevée cette année. Avec les six descentes, c'est vrai que tout le monde bataille, on voit les équipes qui sont à la course au maintien comme Le Mans, comme Bourg, comme Villefranche qui a joué l'année dernière le match de barrage pour la montée en Ligue 2, cette année se retrouvent en difficulté, il y a Château-Roc qui n'est pas si loin, donc c'est vraiment serré, je pense que ça va batailler jusqu'à la fin, donc voilà, c'était vraiment concentré. Justement sur ce championnat de la six descentes, toi qui l'as connu l'année dernière dans sa version classique, on va dire à quatre descentes, et là tu commences à avoir un bon aperçu depuis ton arrivée en janvier, est-ce que tu vois un contenu différent, que l'enjeu est tant un peu les joueurs, ou est-ce que les matchs sont différents dans ce championnat de la six descentes par rapport au celui de l'année dernière ? Oui, il y a plus d'enjeux vu que plus d'équipe est concernée par la descente, donc automatiquement il y a un peu plus de tension je pense dans les matchs, de la part des adversaires et de nous aussi, parce qu'on sait que chaque petite erreur peut être payée cash, mais voilà, un point c'est un point, et je pense qu'un point peut être décisif à la fin avec ces six descentes, donc oui, après le championnat, c'est compliqué pour tout le monde. C'était déjà un beau cours bien l'année dernière, tu me diras ? Ouais, quatre descentes, non, ça... De toute façon, quoi qu'il arrive, le national est en général un championnat... Compliqué, difficile, oui. C'est assez homogène, avec tous les... Ce qu'on voit cette séance sur n'importe qui peut battre n'importe qui, c'est assez classique. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et dans le jeu, tu te sens comment maintenant que tu t'installes au milieu ? Je me sens bien, je pense un peu moins sur ce match-là d'Atlético, mais sur le Red Star, ça se voit que je m'entends bien, je commence à avoir des relations importantes avec mes coéquipés du milieu de terrain, donc non, je me sens bien ici, voilà, après les victoires amènent le sourire et de la confiance, donc il faut en engranger, et pour ça, il faut passer par Avranche vendredi soir, voilà. Il y a des petits points que tu veux améliorer encore, ou est-ce que tu te sens à 100%, tu es revenu à ton meilleur niveau ? Au niveau de la confiance, je pourrais être encore mieux, je pense, et après, comme tout footballeur, on espère avoir de meilleurs stats, parce qu'au final, les clubs regardent ça, les stats, les buts, les passes D, et donc voilà, un peu plus là-dessus, et un peu plus, c'est encore meneur d'hommes d'équipe sur le terrain. Tu veux prendre plus d'initiatives ? Ouais, je pense que je peux encore.